Salut, alors votre blog est-il bien protégé ? C'est un aspect, la protection informatique que bien des blogueurs sous-estiment et pourtant les attaques informatiques sont extrêmement courantes même si vous êtes un petit blogueur, une petite blogueuse, que vous n'avez pas une énorme audience. Eh bien, vous êtes la cible d'attaques informatiques tout simplement parce que la plupart des attaques informatiques ne sont pas menées par des personnes mais par des programmes qui tentent de forcer l'entrée des blogs et donc vous devez mettre en place un certain nombre de mesures pour vous protéger. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'outil que j'utilise. Alors c'est un outil qui est payant, on va également parler des solutions gratuites de protection de blogue et je vais vous expliquer pourquoi cet outil est si intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, la sécurité informatique concerne absolument absolument tout le monde et il y a un certain nombre de basiques que vous pouvez mettre en place. Donc, comme toujours sur internet, on va trouver des solutions gratuites et des solutions payantes. Les solutions gratuites ne sont pas forcément de mauvaise qualité mais elles vont demander peut-être plus de travail que les solutions payantes qui vont être toutes intégrées et bien sûr, vous n'aurez pas le même niveau de support en cas de problème. Il y a quelques petites choses que n'importe quel blogueur peut toujours faire lorsque il démarre son activité, c'est mettre en place un certain nombre de basiques de sécurité. Alors, on va en lister quelques-uns. La première chose que vous pouvez tout à fait faire, c'est changer la page de connexion. On le sait, lorsqu'on crée un blog WordPress, la page de connexion pour rentrer dans le panneau administrateur de votre blog, la page de base, c'est le nom de votre blog « slash wp-admin ». Lorsqu'on fait « slash wp-admin », on arrive sur la page de connexion de votre blog, celle où on va mettre le nom d'utilisateur et le login. Une chose très simple que vous pouvez faire, c'est déjà changer cette page. Il existe quantité de plugins WordPress qui permettent de le faire. Il y a une autre chose très simple que vous pouvez mettre, c'est également un nom de connexion qui est différent du nom de base que celui qu'on vous a attribué. Alors, parfois, c'est tout simplement « admin ». Je crois que maintenant, WordPress va générer un nom qui est un petit peu plus, entre guillemets, complexe. Vous pouvez le modifier, utiliser un autre nom, et vous pouvez bien sûr mettre un mot de passe qui est un mot de passe qui est fort. Il y a également une autre petite chose que vous pouvez mettre en place, c'est un plugin qui va bloquer après X tentatives de connexion à votre blog. Comme je vous l'ai dit, la plupart des attaques informatiques vont être effectuées par des logiciels qui vont tenter de se connecter en multipliant les mots de passe. Eh bien, vous pouvez tout à fait mettre en place des plugins qui vont limiter le nombre de connexions, c'est-à-dire qui vont empêcher une adresse IP en particulier de se connecter à partir du moment où elle fait 6, 7 ou 8 tentatives infructueuses. Eh bien, l'adresse IP ne pourra plus se connecter. Le blog aura reconnu cette tentative comme une tentative frauduleuse. Donc, ces petites choses permettent d'obtenir un niveau de sécurité qui est pas mal, mais qui n'est pas vraiment exceptionnel, qui ne vous protège pas véritablement aussi bien que des solutions pointues. Mis à part ces solutions gratuites, il y a autre chose que vous devriez mettre en place sur votre blog, c'est une solution de backup, c'est-à-dire un export de votre base de données, un export de l'intégralité des données de votre blog, pour que vous puissiez les récupérer si vous faites une erreur. Alors ça, ça a plusieurs intérêts. Premièrement, si vous êtes piraté, au moins vous avez les fichiers et vous pourrez ensuite redémarrer. Ou alors, si vous avez un problème technique, tout simplement, eh bien, là aussi, vous avez une copie de votre blog et vous pourrez de cette façon redémarrer. Alors, il existe, pareil, quantité de logiciels de backup. Il y a des plugins gratuits qui permettent d'envoyer un fichier de backup sur un espace comme Google Drive, OneDrive ou Dropbox. Vous faites ça en gratuit. Ça fonctionne, c'est pas mal, mais là, encore une fois, le souci, c'est que quand il va falloir redémarrer, vous allez être avec votre fichier et il va falloir que vous vous débrouillez vous-même. Donc, je vous conseille, à partir du moment où vous commencez à avoir des revenus récurrents, de vous pencher sérieusement sur votre sécurité informatique. Donc, je vais passer en petit. Je vais vous présenter les solutions que j'ai eues. Alors, la solution que j'utilise maintenant, elle s'appelle BlockVault, mais j'ai longtemps utilisé un truc qui s'appelle Sucuri. Sucuri, qui est vraiment une solution de sécurité hyper, hyper pointue pour WordPress. Alors, c'est pas donné. De mémoire, le prix, alors en plus de ça, ça, non, vous voyez, donc on a une, enfin, je dis c'est pas donné encore, c'est 200 dollars par an. Et avec ça, on a des gens qui vont intervenir en cas de problème sur votre blog, mais qui vont également monter la garde. Donc, qui vont empêcher les gens d'y rentrer, qui vont faire du nettoyage et qui vont intervenir si jamais vous avez un souci. Alors, pourquoi j'ai arrêté Sucuri ? Parce que, selon moi, c'est pas une offre ultra complète, parce que c'est vraiment une offre de sécurité, mais il n'y a pas de backup. Donc, j'utilise maintenant cet outil qui s'appelle BlockVault. BlockVault, c'est un outil qui est très, très simple à utiliser et qui permet de faire plusieurs choses. Qui permet d'avoir un backup, c'est-à-dire un export, une copie de toutes vos données blogging, de cette manière, s'il y a un problème technique, où vous pouvez tout réinstaller sans le moindre souci. Mais c'est également un système qui fait de la prévention, donc qui va limiter les intrusions, et sur lequel il y a une intervention en cas d'attaque malveillante. Donc, normalement, avec ce genre de solution, on est plutôt bien protégé. Alors, en termes de prix, combien est-ce que ça coûte ? Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Donc, quand vous n'avez qu'un seul site, ça coûte 7,40$ par mois. Et là, vous avez une solution qui est basique, mais qui va contenir vraiment pour un petit blog. Alors, moi, étant donné que j'ai plusieurs sites, j'ai l'offre Small Business, qui doit être celle-ci, je crois, à 30$ par mois. Donc, je peux protéger 5 sites. J'ai, bien sûr, les archives de backup qui sont conservées pendant 90 jours. J'ai un backup qui est fait chaque jour automatiquement. et toutes les solutions de sécurité de WordPress et, également, en cas de problème, la possibilité de les faire intervenir très, très facilement. L'avantage de BlogVault, c'est que, d'un point de vue technique, c'est hyper simple. Une fois que vous êtes client, eh bien, vous n'avez qu'à installer leur plugin sur le blog. Je crois qu'ensuite, vous rajoutez un petit code qui vous est donné et l'échange entre votre blog et BlogVault se fait de façon tout à fait automatique. Donc, ça ne demande absolument aucune compétence technique, ce qui est vraiment un critère pour moi parce que je n'aime pas perdre du temps sur la technique. Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas informaticien. Je ne suis pas expert en sécurité informatique. Donc, j'ai besoin de solutions qui sont extrêmement simples. Donc, cet outil BlogVault, il réalise des copies journalières, des mises à jour journalières, des backups de mon site, mais également, ils montent la garde. Et si jamais un jour, j'ai besoin malheureusement de leur assistance parce que quelqu'un a réussi à pénétrer dans mon site et vient y mettre le bazar, eh bien, ils feront le nécessaire pour rétablir la situation. Donc, même dans le pire des cas, comme j'ai une backup qui est faite par eux et qui est de qualité, je n'ai pas, a priori, de soucis avec ça. Donc, les actions que vous devez prendre de votre côté, c'est que si vous êtes blogueur, et encore une fois, même si vous avez ouvert votre blog hier, qu'il est petit, que vous n'avez pas d'audience, que vous démarrez, etc., vous devez quand même mettre en place les solutions informatiques de base pour vous protéger. Alors, je les explique dans l'information « Créer un blog rémunérateur de A à Z », mais je vous les redonne ici. C'est principalement changer la page de connexion, limiter le nombre de connexions à votre blog, changer votre user. Voilà, ce sont des choses très simples, basiques, mais qui vont déjà largement augmenter le niveau de sécurité de votre blog. Et puis, à partir du moment où vous commencez à gagner de l'argent de façon récurrente, posez-vous la question d'utiliser une solution un petit peu plus premium, tout simplement parce que le coût de cette solution sera toujours inférieur au coût d'un problème. Imaginez que votre blog plante juste avant un lancement de formation. En général, quand on lance une formation, on peut en vendre pour plusieurs milliers d'euros. Vous êtes obligé de retarder votre lancement, vous allez perdre de la crédibilité vis-à-vis de votre audience. Les gens vont avoir peur d'acheter chez vous parce que leur navigateur Internet va devenir rouge fluo quand ils vont arriver sur votre page ou alors il va y avoir du contenu qui est étrange ou alors vous allez recevoir des emails d'extorsion et les gens vont vous dire « On rétablit votre email si vous nous payez tant ». Bref, ça coûte toujours plus cher. C'est un peu le principe des assurances ou des portes blindées. On n'a jamais envie d'installer une porte blindée, on n'a jamais envie de souscrire à une assurance jusqu'au jour où, et là, on est bien content de l'avoir. Donc, BlockVault, super solution de sécurité informatique. Je vous la recommande chaudement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube Trafic Mania pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos publiées. Et n'oubliez pas également de vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description. vous recevrez votre formation trafique gratuite d'une heure. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada